Clément toujours dixième, c'est bien de garder cette place pour Clément et nous on admire, on savoure et voilà on est à nouveau dans cette ligne droite. Ce câble, cette caméra, cette vue qui est imprenable, c'est un câble qui traverse tout le circuit. Allez on est parti, c'est magnifique regardez le monde, on est parti pour la dernière danse des rock stars, on est parti pour le titre incroyable de champion du monde, on est dans le Last Rund. On est dans le dernier tour, c'est le dernier tour de ce championnat du monde 2023, ils sont roues d'en roues depuis une heure de course quasiment, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert qui vont se déchaîner pour essayer de se séparer dans ce tour et aller chercher le maillot arc-en-ciel. Incroyable, incroyable cette course ! Et c'est Mathieu qui démarre ce tour en tête. Alors ce qui peut se passer c'est avant le sous-bois, voilà, là avant le sous-bois il peut y avoir un peu de rivalité pour passer en tête, d'accord ? Là on peut avoir une accélération. Après le sous-bois regardez, Wout il est malin, Wout il est malin parce qu'il sait que dans le sous-bois, pour moi il était sous pression quand Mathieu était devant. Ou est-ce que ça peut accélérer après ? Forcément dans la longue bosse, mais à partir du moment où ça va accélérer dans cette fameuse bosse, ça va être à bloc jusqu'à l'arrivée. Et oui, il y aura plus de temps mort, c'est fini. C'est fini, 19 secondes derrière pour Iserbit Vandera, ça ne cesse de se rapprocher depuis tout à l'heure, Wout Van Aert qui accélère un peu ! Il accélère parce qu'il veut arriver en tête, voilà, dans le sous-bois, il veut prendre son ornière qui lui prend l'ornière complètement intérieure. Alors attention là, parce que Mathieu, on dit toujours Mathieu hyper fort techniquement, mais des fois il fait quand même des grosses erreurs. Allez, ça passe toujours bien. Et oui, on se rappelle à Zonoven, il tombe bêtement, et oui. Ça n'empêche pas de gagner quand on tombe, sauf certainement dans le dernier tour, c'est ça la différence. On va moins vite que les tours précédents, on va se prendre un peu moins de risques. Allez, ça accélère un petit peu là, attention au trou qui s'est creusé. Allez, ce grand virage qui passe très fort, fort sur la jambe extérieure, ça donne du grip au boyau et on lève les yeux, on regarde de loin. L'arlan se fait gentiment, il n'accélère pas encore. Regardez le break, il est là, waouh, qui regarde Mathieu. Mathieu qui ne veut pas attaquer, mais ça passe quand même. Ils le savent qu'il ne faut pas perdre trop de temps. Regardez là, il y a un gros break. On croirait Lucinda Bronte et Marianne Bronte en dernier. Il se passe des relais, Arnaud. Mathieu Van Der Poel et Wood Bernard sont en train de se passer des relais dans le dernier tour du championnat du monde 2023. Ils sont en échappés à la maison. Ils habitent tous les deux à 15 kilomètres là à côté. Allez, attention, il y a encore des moments décisifs. Et à chaque fois, il regarde Mathieu Van Der Poel là, à gauche, il prend des données. Alors là, Mathieu ne peut pas le surprendre. Mathieu est en tête. Donc là, Wout, il le sait si Mathieu accélère. Wout, il a juste à bien regarder, à bien suivre, à bien s'accrocher. Après, peut-être que pour le spectacle, ça ne va pas accélérer du tout. Parce que dans cette bosse, on a essayé, mais à chaque fois, il n'y a pas de différence. Regardez l'attitude. Est-ce que Wout tente avant ? Mathieu, à chaque fois, c'était là. Il a accéléré dans ce virage. Allez, on repasse au duo pour une place sur le podium. Allez, progressivement. Ça hésite, ça hésite. C'est compliqué, là, dans la tête. Non, non, regardez. C'est fou. Ça ne va pas accélérer. Ça ne va pas accélérer. C'est complètement fou. Ni l'un, ni l'autre nose. Parce qu'ils ne l'ont pas réussi. Regardez. Bon, ben voilà. C'est chaud. C'est chaud. Non, mais c'est incroyable. Par contre, à la sortie du poste. Attention. Attention. Ça se va accélérer. Oui, non. Non, non. Eh ben non. Eh ben non. Toujours route en route dans cette partie. Tranquille. Si j'ose dire. Qu'est-ce qu'il fout. Là, c'est chaud pour lui. Parce qu'il le sait qu'il va arriver au plancher avec Mathieu. Mathieu va l'attaquer. L'arrivée est longue. On est d'accord. Elle est longue, cette arrivée au sprint. Mais c'est sûr que Mathieu ne va pas lâcher jusqu'à la ligne. S'il veut tenter quelque chose, c'est maintenant. Mais on est sur le faux plat descendant. Mathieu, il sera calé dans la roue. On se plaint parfois. Ça va réattaquer tout en bas du circuit. On se plaint parfois de manquer de suspense quand ils sont présents tous les deux, quand l'un et l'autre partent. Eh ben là, franchement, on est au comble. On est au... On est au... On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux que le suspense qu'on a aujourd'hui. Attention, non. Bon, je pensais que Mathieu allait un peu accélérer. Alors là, il peut y avoir une grosse attaque. C'est... On repasse sur les deux passerelles. On prend les virages en bas. Et là, quand on est tout en bas, on a le dernier droit. Si Wout veut le contrer, enfin, veut... veut pas se faire avoir sur les planches, il faut qu'il accélère. Ou sinon, Wout est sûr de lui. C'est-à-dire, il assume de perdre du temps sur les planches. Mais il sait que jusqu'à la ligne, il lâchera rien. Et il se fait confiance. Et il peut essayer de le doubler dans les derniers mètres. Il y a que comme ça que ça peut se faire. Et on est pendus à leur comportement. À l'un et l'autre, à vos explications aussi. Aux anticipations. Van Aert qui est toujours en tête devant Mathieu Van Der Poel. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ça passe très très bien sur tous ces virages. Il n'y avait quasiment pas de difficultés sur ce circuit. Ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce que ça va attaquer là ? Est-ce que Wout va démarrer maintenant ? Il est en danseuse. Non, toujours pas. Et le rythme n'est toujours pas très élevé. Ça accélère progressivement. Et oui. Progressivement, mais non. Alors Mathieu. Là, à la sortie du virage, il faut en mettre une. Sur les planches. Regardez, Wout va accélérer. Il ne faut pas qu'il se fasse battre. Attention à tous les deux. Attention à tous les deux. C'est décisif. Et Mathieu. Et non, Mathieu n'y va pas. On est côte à côte. Ils sont côte à côte l'un et l'autre. Et Van Der Poel a envie de sortir dans la roue de Wout van der Poel. Mais pourquoi ? Pourquoi ce choix, Arnaud ? Non, là, 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 là. Ils vont nous faire un truc terrible. Il n'a pas envie de se découvrir, Mathieu, et de l'emmener. Mais il sait que Wout ne lâchera pas. Donc, ça va se faire au sprint pur. La dernière fois qu'on a vu ça cette année, c'était à Solder. Mathieu Van Der Poel avait déclipsé. Donc, il n'avait pas pu faire son sprint. Là, je peux vous dire qu'il va serrer les calepieds aujourd'hui. Allez, les marches. Les marches. Et c'est souvent Van Der Poel qui est en tête dans les marches. Là, c'est Van Aert. Ça marche bien pour tous les deux. Ça marche bien pour tous les deux. Ils sont côte à côte. Regardez, regardez, regardez. Ça se regarde, ça se regarde. Allez, c'est Wout qui va arriver en tête sur cette dernière ligne droite. On prend le dévers. Déjà les mains en bas, les mains en haut pour Mathieu. Allez, on joue ce championnat du monde. Ça va se regarder encore. Ça va se regarder. Elle est longue la ligne droite. Il est derrière. Mathieu Van Der Poel qui part. C'est parti, c'est parti. Mathieu Van Der Poel qui part. Maintenant pour le championnat du monde. Pour le titre. Pour l'arc-en-ciel. Peut-être pour le cinquième maillot. Il y arrive pour l'instant. Wout Van Der Poel qui est en train d'essayer de remonter. Mais ça ne marche pas. Mathieu Van Der Poel toujours sur la ligne. Cinquième titre. Mathieu Van Der Poel. Cinq fois champion du monde. Champion du monde pour Mathieu Van Der Poel. Ici sur le circuit Edry Van Der Poel. Mais quel spectacle de ces deux-là. Merci beaucoup, messieurs. La médaille de bronze pour Elie Zerbit derrière. Mais est-ce qu'on va s'en remettre de ça, Arnaud ? C'est pas possible. Incroyable, incroyable d'avoir vécu un sprint entre ces deux-là pour aller chercher le maillot arc-en-ciel. Je le disais, ils étaient à quatre pour Mathieu Van Der Poel. Trois pour Elie Zerbit, le roi du cyclocross international sur ces dernières années. Il s'appelle Mathieu Van Der Poel. Alors que c'est pas lui qui a dominé la saison à 100%. Wow.